Avec les boulangeries L'Atelier Gourmand, du petit déjeuner au goûter, offrez-vous une pause gourmande avec nos délicieuses recettes artisanales. La Marina de Port-Plaisance à Nouméa, un endroit paradisiaque. C'est un paradis la Nouvelle-Calédonie. Mais justement, on va vous poser la question, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse en Nouvelle-Calédonie ? Tout de suite pour NC News. En ce moment, ça devient difficile d'être heureux, mais on est quand même privilégié, oui. Bon, on se sent quand même un petit peu prisonnier, mais bon. C'est ce qu'il faut pour être en sécurité au point de vue sanitaire. Les prix, je les trouve exorbitants. Exorbitants, oui. D'autant que je rentre de métropole, alors... Eh bien, la douceur de vie. En même temps, je suis née ici, donc je ne peux qu'aimer mon pays. Il n'y a rien qui me déplaît ? On vit avec, c'est sûr que c'est très cher, mais en même temps, étant née ici, forcément... C'est le prix à payer pour le paradis. Exactement, c'est le prix à payer pour le paradis, c'est vrai. Donc c'est vrai que pour les voyages, c'est moins facile qu'en Europe, certainement, mais voilà, c'est le prix de la tranquillité aussi. Je suis vraiment, comme on dit, folle in love, vous savez. Le folle, il faut deux allures. Et les magasins, tout, tout me plaît. Et je trouve que vraiment, c'est un pays qui a beaucoup évolué. On n'imagine pas, entre 1970 et maintenant, la différence. Tout a changé, la ville est plus belle. Les gens sont toujours aussi gentils, ça n'a pas changé. Les gens sont cultivés, ils sont agréables, ils savent parler. Ils n'ont pas peur de parler. Et ça, c'est bien. Dominique, est-ce que vous êtes heureuse en Nouvelle-Calédonie ? Oui, je suis heureuse, mais je pourrais être un petit peu plus heureuse que je ne le suis. C'est le lagon, mais le lagon dans les îles. Cette mer turquoise, comme on voit à Ouvéa, ce sable blanc. Il faut dire qu'à Nouméa, on n'a pas de très jolies plages, malheureusement. Donc culturellement, c'est difficile. Les métros ne sont pas bien acceptés. Oui, l'accueil n'est pas bon. C'est extrêmement cher. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ça. Mais voilà, je crois qu'il y a un gros problème d'accueil, de sourire, de service qu'on ne trouve pas ici. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ? Non. Non ? Tout est bien ? C'est nul ailleurs. C'est nul ailleurs ? Carrément. Est-ce que vous êtes heureuse, madame, en Nouvelle-Calédonie ? Sinon, je ne serai pas là. Ils ne sont pas faits dans le paradis. Ils sont en France pour qu'ils voient qu'ici, vraiment, ils vont recrêter leur pays. Sérieusement. Parce qu'ici, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Entre leur famille et puis la qualité de vie, c'est autre chose. Par contre, ce que je reproche un petit peu ici, c'est qu'on comprit trop la France. Et ce n'est pas la France. Quand ils disent Néobus, les bus comme ça, les doubles, ça fait 30-40 ans que je les connais. Donc Néo, le préfixe, c'est quand même un peu, comment dire ça ? Je ne sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre. Il y a des choses qui ne vous plaît pas, quand même ? C'est parce qu'on ne peut pas trop, il faut toujours voyager, en fait, pour sortir un peu du pays, pour s'oxygéner. Mais au silence, ça va. Les vols, de la casse, de la délinquance, des mineurs, tout ça, ça perturbe tout le monde. Les enfants aussi, mes enfants. Chez moi, j'ai des voitures qui sont cassées, mes voitures qui sont volées, qui sont brûlées. Donc il y en a marre. Alors qu'on est très bien ici. En écrire à mon agent, justement, pour fermer cette résidence, on en a marre, quoi. Marre de travailler pour payer, voilà. Des réparations. Tout ce qu'il y a... Il y a les mêmes qui payent, voilà. C'est les gens, la politique, voilà. La politique. Les gens, ils trouvent qu'ils ne sont pas bien ici. On a le soleil, on a la mer. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Mes sourires. La chasse, la pêche, voilà. La vie est bien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici ? Le cadre, la sympathie des gens, un petit peu tout. Ici, il n'y a pas de surpopulation, voilà. On est tranquille, pas trop de monde. La vie est quand même plus tranquille. Après, voilà, moi je suis avec quelqu'un d'ici. J'ai mon enfant qui est né ici. C'est 12 ans que je suis là. Donc, je ne sais pas, je suis bien. Après, bon, le voyage nous manque là, donc on aimerait bien rebouger un peu. Mais voilà, c'est une belle île. Il y a des points qui vous plaisent moins ? La vie chère. La vie chère. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure avec ma collègue, le manque de mixité sociale, de mélange social, d'échanges avec les différentes ethnies. Et on parlait du Nakamal, d'ailleurs, que c'était un des rares endroits à Nouméa, où, contrairement à la promenade de Lanzbata, où c'est quand même très mélangé, où on peut discuter avec plein de gens, avec différentes cultures et tout ça. Il y a des hauts et des bas comme partout, mais bon, dans l'ensemble, on va dire que ça va. C'est une île. C'est une île. Du coup, c'est tourné en rond dans son bocal. Ça, c'est le point négatif pour moi. Le côté soleil, climat, la nature, tout ça, c'est que du bon. Donc, après, si on n'est pas ilien, je pense que les gens, Thomas, lui, est natif d'ici, du coup, il n'a pas cette notion d'étouffement, mais quelqu'un qui a un peu bougé et autre, sera certainement plus, se sentira beaucoup plus enfermé et à tourner en rond. Non, les nourritures, on fait avec ce qu'on a ici en Calédonie. Les services, c'est pas mal quand même. La culture, il y en a quand même assez. Et le sport, il y en a beaucoup ici en Calédonie. On fait beaucoup de sport. Ah oui, c'est le paradis. Ah oui, c'est génial, la qualité de vie qu'on a ici. Moi, je suis réunionnais et en tant que réunionnais, j'ai la meilleure qualité de vie ici qu'à La Réunion. C'est pour ça que je reste et que ça fait des années que je suis là et je ne compte pas bouger du caillou. C'est vraiment le top. C'est une île enchantresque. Il y a des grands espaces, la nature, le lagon et tout. Non, c'est top. Avec les boulangeries, l'atelier gourmand.